Ça me passionnait, je rêvais toujours de l'Egypte et de pouvoir faire des choses comme ça. Et puis, ça s'est interrompu à la guerre, à la guerre, évidemment. Et là, je suis partie rejoindre Nalard qui se trouvait en Tunisie. Et enfin, la vie a commencé. En 1947, nous sommes venus à Paris. Et j'ai retrouvé alors toute cette abstraction très constructiviste qui faisait floresse à l'époque. Et je suis rentrée tout de suite dans ce mouvement. J'ai connu Urbain, j'ai connu enfin tous les gens de ce mouvement. Dalmar, qui je m'entendais très bien et qui faisait beaucoup de travaux pour l'étranger. Je me sentais bien dans ce mouvement. Pour moi, ça signifiait quelque chose. Je trouvais que c'était une expression plus personnelle. Pour moi, l'abstraction, si vous voulez, c'est comme une écriture personnelle. Odette Menton, dite Maria Menton, née le 4 décembre 1910 à Blida et morte le 2 septembre 2003 à Paris, est une peintre non figurative française de la Nouvelle École de Paris. Biographie Maria Menton née le 4 décembre 1910 à Blida dans l'Algérie française. A la fin de ses études secondaires, Maria Menton tombe malade pendant plus d'un an, doit renoncer à entamer des études supérieures et commence à dessiner. Fréquentant de 1936 à 1942 les cours de dessin puis l'atelier de peinture de l'École des Beaux-Arts d'Alger. Elle y rencontre en 1941 Louis Nallard, qu'elle épouse en 1944, Marcel Boucton et Sauveur Galliero. Avec qui elle expose en 1942. Robert Martin, qui dirigera plus tard la galerie d'avant-garde de Colina Oran. Puis le peintre Georges Ladray. En 1946 elle réalise une première exposition personnelle et participe à l'exposition Jeune Tendance Picturale organisée par Gaston Diem. Une reconnaissance rapide. En 1947, Maria Menton et Nallard, avec Marcel Fiorini, quittent Alger pour la région parisienne. Dès leur arrivée ils découvrent l'oeuvre de Roger Bissière, ne tarde pas à partager son amitié et celle, à Saint-Germain-en-Laye, de Roger Chastel. A partir de 1948, Maria Menton expose en groupe à la galerie Colette Allandie puis à celle de Lydia Conti où ses oeuvres côtoient celles de Hans Sartung, Gérard Schneider, Pierre Soulages, et au Salon des Réalités Nouvelles. Elle réalise ses premières expositions personnelles à Paris en 1950 et 1952, à Amsterdam en 1951, à Anvers en 1952. En 1953, Maria Menton et Nallard séjournent à Alger. Edmond Charlot, premier éditeur d'Albert Camus, y présente les peintures de Maria Menton à la galerie, Rivage, et Jean Sénac l'expose aux côtés notamment de Baya, Bouqueton, Nallard et Jean de Maison Seul sous le signe de la revue, Terrasse, qu'il a fondée. Maria Menton expose ensuite régulièrement à Paris à la galerie Arnaud, 1954, 1957, puis à, Larou, 1956, 1961, 1965, 1969, 1970. Au long des années 1950, Maria Menton et Nallard font la connaissance des peintres algériens, notamment Abdelkader Germaz, Mamed Issyakem, Mohamed Kada, se lient particulièrement avec Abdallah Benanteur et Mohamed Aksou, à la veille de l'exposition. Mère Algérie, organisée par le musée de Gajac, Villeneuve-sur-Lotte, à laquelle elle participe avec notamment Aksou, Bouqueton, Germaz, Manessier, Nallard, Amide Tibouchy. Attirée dès ses débuts par Matisse et la couleur, Braque et la construction, Maria Menton peint des portraits, de sa famille, de Nallard et de ses amis, notamment de François Didiot, futur éditeur du Soleil Noir, des natures mortes et des paysages, où la véhémence chromatique des fauves est harmonieusement ordonnée par une facture se rapprochant des tentatives cubistes, écrit en 1946 Jean Sénac. C'est déjà une semi-figuration qui caractérise son travail. En 1953 la redécouverte par Maria Menton des Terres et des Lumières d'Algérie a pour retentissement un assouplissement des structures de ses œuvres. J'ai été soudain choquée par la lumière. J'ai alors commencé à casser la forme, confiera Maria Menton. Après un voyage en Allemagne, en 1955, la vision de Berlin et surtout de Cologne la font glisser, à travers une série dramatique qu'elle intitule « Ville détruite », vers un art plus informel. A partir des années 1960 les ocres, les bruns, les noirs cèdent en ces peintures la place au bleu lumineux, au rose et lilas. Chez Maria Menton, couleurs, lumières et motifs évoquent indistinctement, plus que des paysages naturels, des éléments architecturaux ou des motifs de la Méditerranée, silhouettes de barques ou de palais, formes d'arcades, colorations de façades ou de jardins. A l'opposé de toute description anecdotique, l'allusion sensible qui fait Maria Menton à travers des tons chauds et des lignes nerveuses est plutôt celle, d'une atmosphère, d'une sensation de fraîcheur ou de chaleur qui devient comme palpable pour le spectateur. Les racines de Maria Menton qui, traversant les périodes et les thèmes successifs de ses peintures, en fondent l'unité, ce ne sont pas les aspects anecdotiques de l'Algérie natale ou de l'Égypte rencontrés plus tard. Ces racines, plus profondément, ce sont la lumière, la peau du sol et des murs, les senteurs du sud, de l'autre rivage de la Méditerranée. Musique 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 Musique